BFN Business, l'invité d'Edwish Aubryon. Notre invité, c'est le président fondateur de Webedia, Cédric Siré. Merci d'être avec nous. Vous partez évidemment à Cannes. Cédric Siré, parce que Webedia, on va rappeler maintenant, ça appartient au groupe Lacharière, à Fimalac. Et puis, vous avez été racheté il y a combien de temps maintenant ? Nous, c'était en 2013, mi-2013. Et depuis, il y a des acquisitions en série, conduites aussi avec Véronique Morali. Cédric Siré, vous êtes halluciné, vous êtes Pure People, vous êtes Pure Média, vous êtes Millenium. On est jeuxvideo.com. Voilà, ça c'était, je gardais le meilleur pour la fin. On est l'Académie du Goût, qui est une joint venture qu'on a montée avec le groupe Alain Ducasse. On est Pure Break, qui est un site qu'on a monté spécifiquement pour les jeunes. On est Terra Femina, qui avait été lancé à Virginie. Pour les femmes, c'est le point de départ, on peut dire. Par Véronique Morali, voilà. Donc, effectivement, on a une galaxie de sites dont la cohérence vient que, du fait qu'on a choisi cinq verticaux, qui sont des thèmes sur lesquels on estime que la France a une très forte légitimité, qui sont la cuisine, qui sont le cinéma, qui sont les jeux vidéo, qui sont le tourisme dans lequel on se lance, et qui sont la mode et la beauté. C'est-à-dire que c'est des endroits où quand vous arrivez partout dans le monde, en parlant de ça, et on est en français, on vous ouvre plutôt des portes. Et on essaye, sur chacun de ces verticaux, d'abord d'être leader en France. Et le mandat que nous a donné l'actionnaire, c'est de créer des leaders mondiaux sur chacune de ces verticales. Donc, c'est ça la stratégie de Webédia. C'est ça qu'on essaye de faire, en se déployant aujourd'hui au Brésil, en Allemagne, au Moyen-Orient. On pourra y revenir. Oui, absolument. Et on voit que vous êtes déjà un peu partout. Ma question, en fait, qui me démange depuis longtemps, Cédric Syri, c'est pourquoi vous vous êtes fait racheter par Fimalac ? Vous avez très bien réussi, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais le business du média digital aujourd'hui subit un certain nombre de très grosses révolutions. La première, c'est la révolution sur le mobile. La deuxième, c'est la révolution de la publicité qui ne se fait plus avec des vendeurs qui vont voir des acheteurs, mais avec ce qu'on appelle du programmatique, c'est-à-dire des bourses d'enchères où on vend des espaces publicitaires où en face, on a des gens qui encherissent sur nos espaces publicitaires. Donc on est passé d'un business model où l'enjeu était la taille critique à un business model où l'enjeu est devenu la taille maximum. Et dans un univers concurrentiel où, en face de nous, on a les très gros Américains et où donc la taille est devenue un enjeu du fait de la transformation mobile, du fait de la transformation programmatique où il nous faut des inventaires qui sont toujours de plus en plus gros. Et donc pour passer cet effet de taille, on a eu besoin d'avoir des moyens plus gros que ce qu'on avait à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'on a cédé la boîte à Fimalac. Enfin, on n'en a cédé qu'une partie, mais on avait besoin du soutien de Fimalac pour ces deux choses. Et aussi pour l'internationalisation. C'est-à-dire financer une internationalisation, c'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer quand on était le petit Ouébédiad il y a un an et demi maintenant. Ça veut dire, par exemple, on a vu Fimalac qui était candidat à racheter Dailymotion. Qu'est-ce que ça vous aurait apporté Dailymotion, Cédric Serré ? Alors, c'est Fimalac qui a traité ça. À ma connaissance, ils n'ont pas fait d'offre sur Dailymotion. Ça évite de se prendre une claque ? Non, Dailymotion, c'est une très belle boîte française qui est un élément d'une autre détransformation digitale qu'on est en train de connaître, qui est le passage du texte et de la photo à la vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est la grande... Donc effectivement, Dailymotion aurait pu être un des fers de lance de notre stratégie vidéo. On en a choisi une autre, c'est-à-dire de produire beaucoup plus sur nos sites, de lancer des chaînes sur YouTube aujourd'hui, de travailler très fort sur le streaming, sur le jeu vidéo avec des gens comme Twitch. On a choisi une stratégie alternative qui repose plus sur nos marques et nos actifs propres que sur un nouveau canal de diffusion qui aurait pu être Dailymotion. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous, vous êtes plus tenu dans le contenu que dans le contenant ? Nous, on est beaucoup plus dans le contenu que dans le contenant. On pense que les vrais actifs sur le web sont les contenus et les audiences qui viennent lire ces contenus. Donc notre métier, c'est vraiment de produire ces contenus et que ce soit les contenus qui attirent des audiences, pas d'être un diffuseur multithématique. Avant de parler d'hallotiné et puis du cinéma, vous avez racheté il y a quelques mois jeuxvideo.com. Vous avez un point lourd des jeux vidéo. Mais là aussi, les géants du web, notamment américains évidemment, ils sont là-dessus. Qu'est-ce que vous... Comment est-ce que vous pouvez développer jeuxvideo.com ? Jeusvideo.com, déjà, c'est... C'était le troisième site mondial sur le jeu vidéo, à lui tout seul, alors qu'il n'est que franco-français. C'est pour ça que je disais un poids lourd, mais maintenant, après, il faut le développer. Donc effectivement, on le développe d'abord par l'internationalisation de... Pas de la marque, mais du support jeuxvideo. Donc on vient d'acquérir, il y a moins de trois semaines, le leader du jeu vidéo en Allemagne. Donc on est en train de le déployer. On est en train de regarder... On a lancé au Brésil, cette fois-ci en reprenant la licence brésilienne du numéro 1 mondial qui s'appelle IGN. IGN au Brésil pour là aussi construire le numéro 1 du jeu vidéo brésilien. On est en train de regarder comment on va encore internationaliser ce vertical. Aujourd'hui, on a construit le deuxième... C'est le deuxième réseau mondial sur le jeu vidéo. Il nous reste encore... Donc vous rachetez, en fait, des jeux vidéo ? On rachète des équivalents de jeux vidéo dans les pays où on voit que... La position concurrentielle est équivalente à celle vidéo où on cherche des leaders nationaux. Donc soit on les trouve, soit on les construit. On le construit au Brésil avec la licence IGN qui est le leader mondial, notamment le leader américain. Et on le rachète en Allemagne. On le rachète en Allemagne parce que là, il était disponible et indépendant. Dans votre métier, qu'est-ce qui est important ? C'est la marque, puisque vous voulez créer des leaders mondiaux. C'est la marque, c'est le contenu, ce sont vos équipes. Votre savoir-faire, il est où en fait ? Votre savoir-faire, il est dans la capacité à créer des contenus qui font de l'audience. Encore une fois, faire du contenu sur Internet, ce n'est pas très compliqué. Il y a d'ailleurs 1,2 million de sites de contenu en France. Les gens qui produisent du contenu, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de faire du contenu qui fait de l'audience. Donc pour ça, il faut effectivement des marques, des bons contenus. Et ce qui a fait notre, je dirais, croissance rapide, c'est notre savoir-faire de merchandising de cette information. On essaye de comprendre très bien ce qui permet de bien distribuer les contenus sur le web, c'est-à-dire Google, Facebook, YouTube, etc. On fait du judo avec ces grands distributeurs pour essayer que nos contenus soient les mieux représentés sur ces portes d'entrée du web, qu'elles soient sociales en termes de référencement, etc. Donc notre vrai savoir-faire est là. On produit du contenu, mais surtout on a une vraie capacité à le merchandiser auprès de ces portes d'entrée du web parce que l'enjeu sur le web, c'est d'être vu. On va quand même rappeler de trois chiffres. Quand même, c'est 850 salariés, ça commence à faire du monde, 100 000 ans de chefs d'affaires, 23 000 ans de visiteurs uniques par mois en France. En France. Oui. Et en total ? Une soixantaine dans le monde aujourd'hui. Donc sur cinq zones. On a une stratégie internationale qui a consisté à ne pas prendre les Américains de front. Donc on est allé dans les pays qu'on qualifie chez nous parfois de non-alignés, c'est-à-dire où les Américains ne sont pas allés, qui sont le Brésil, qui sont la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne. Et on regarde effectivement aujourd'hui comment on peut se trouver une porte d'entrée américaine. Maintenant qu'on est assez gros sur des bases, qu'on a construit le deuxième réseau sur le jeu vidéo, le deuxième sur le cinéma, qu'on commence à être puissant sur la mode et la beauté et la cuisine, on se dit que c'est peut-être le moment de se trouver une porte américaine. Donc on regarde ça. C'est ça. Donc la prochaine acquisition, parce que là, il y a eu une succession d'acquisitions. Vous avez été racheté, je crois, en 2008. En 2013. En 2013. Et vous avez fondé Webédia en 2008. Succession d'acquisition. Vous voulez, je ne sais pas, le programme d'acquisition, c'est quoi ? Il n'y a pas de programme d'acquisition. La stratégie, elle est claire. C'est, encore une fois, il faut qu'on crée des leaders mondiaux sur chacune de ces verticales. Donc dès qu'on investit les pays, plutôt en essayant d'être gros dans un pays et pas petit dans plein de pays. Donc on y va progressivement. Là, je vous dis, nos enjeux, c'est de... Là où on n'a pas toutes nos verticales déployées, on essaye de déployer l'ensemble. Donc on cherche des actifs dans la cuisine au Brésil, par exemple. On cherche des actifs dans le glamour en Allemagne. Et ensuite, le sujet de croissance géographique passe par l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc c'est les deux zones dans lesquelles on regarde aujourd'hui. Mais en même temps, et c'est des acquisitions de quelle taille ? Parce que, halluciné, 67 millions d'euros, quand même, 2013. Donc à peine vous étiez vous-même racheté. 90 millions, c'est jeuxvideo.com. C'est à peu près la taille des acquisitions. Parce que, j'ai envie de dire, dès qu'on franchit Atlantique, évidemment, les prix, il faut presque rajouter un zéro. On a un actionnaire qui est assez ambitieux, qui a beaucoup de moyens. Donc, objectivement, on raisonne assez peu taille d'acquisition. On ne regarde pas recettes, dépenses. On regarde investissement, retour sur investissement. Donc on regarde plutôt ça, la taille des acquisitions. Ça peut aller de sociétés qui sont valorisées de 15 millions à plusieurs centaines. Je ne peux pas dire qu'on a un plafond. Aujourd'hui. Non, je vous pose la question comme ça au cas où. Mais à mon avis, ça fait quand même beaucoup. Parce que c'est un milliard. Vous savez, Vérison qui vient de racheter AOL. Et AOL, en fait, dedans, il y a le HuffPost, comme on dit. On connaît la version française. Il y a la version américaine, bien sûr. Un milliard de dollars, ça fait quand même beaucoup d'argent. Oui, et surtout, c'est hors stratégie. C'est-à-dire qu'il ne rentre dans aucun de nos verticaux. Et on a choisi d'être thématique. Encore une fois, nous, on a acté assez humblement qu'on avait perdu la bataille de la puissance. Elle est gagnée par Google, elle est gagnée par Facebook, elle est gagnée par Amazon. On ne sera jamais autant. Donc, on est dans la bataille de l'affinité. On veut, sur le cinéma, avoir des meilleurs data, connaître mieux les consommateurs sur un périmètre le plus mondial possible que ces grands Américains. Même chose sur la cuisine. Le HuffPost, pour nous, c'est quelque chose qui est très généraliste. On ne va pas s'acheter des audiences, protéger des audiences. On va s'acheter des audiences qui sont affinitaires sur une thématique qu'on a choisie pour pouvoir travailler dessus nos business models qui sont de la donnée, de la publicité auprès d'annonceurs qu'on qualifie de très affinitaires, parfois de captifs. Et ensuite, du e-commerce, du e-commerce dématérialisé. On veut vendre des billets de cinéma sur Allociné, on veut vendre du téléchargement de jeux sur jeux vidéo, on veut vendre des cours de cuisine en ligne sur l'Académie du goût et sur 750 grammes, etc. C'est plutôt hors stratégie. Donc, on n'a même pas regardé tout ça. Je vous pose la question parce qu'il y a le HuffPost. Hier, je recevais Sherazade Samser de Boissaison qui dirige Politico, qui a traversé l'Atlantique, là, pour le coup. On voit, il y a Le Monde qui vient de lancer sa matinale sur le numérique. Tous les journaux sont en train de se mettre là-dessus. Vous, ce n'est pas du tout l'information, n'est pas une sixième verticale en perspective. On est dans l'information sur le divertissement. Donc, l'entertainment, c'est ce qui fait le ciment de nos verticales. Et on a décidé de ne pas aller dans l'information dite sérieuse. Diriez-vous qu'en ce moment, on est en train de basculer vraiment depuis le temps. On parle de la révolution numérique, etc. Est-ce que là, on est en train de basculer ? Le monde n'est en train de devenir vraiment digital. Vous, vous y êtes depuis longtemps, bien sûr. On y est depuis longtemps. On voit des effets d'accélération qui ne sont pas des effets macro, mais qui sont des effets micro. Je vais m'expliquer. Les générations qui ont le pouvoir encore en France sont plutôt les gens qui ont 50 ans et plus. qui ne sont pas assez digitales natives pour qui Internet n'a pas à s'expliquer, etc. Dès qu'on voit quelqu'un qui est plutôt de la génération 40naire ou des jeunes, des trentenaires ou des 40ères qui prennent les vrais postes de pouvoir, alors on voit des effets de digitalisation massifs de nos clients. Vous pensez à quoi, par exemple ? Ou à qui, du moins ? Je pense à plein de clients pour lesquels on voit la digitalisation s'accélérer à partir du moment où il y a un rajeunissement des générations, mais ce n'est pas lié à la jeunesse. C'est fait au fait qu'Internet est rentré dans leur vie au moment où ils sont sortis de l'école. Et donc, on ne se pose plus la question de la cannibalisation. On ne se pose plus la question de est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. On ne se pose pas la question de est-ce que c'est plus ou moins efficace. Non, on est agnostique par rapport à tout ça. Et on y va. C'est rentré dans les usages quotidiens. Et on voit que dès que ces générations-là prennent le pouvoir, alors la digitalisation des médias, des marques, etc., est beaucoup, beaucoup plus rapide. C'est vrai que c'est rien. En même temps, la question, je pose toujours cette question, c'est le modèle économique. Où est la rentabilité ? Vous, 75% de vos revenus... C'est encore publicitaire. C'est encore publicitaire, oui. D'accord. Donc, on a trois lignes de revenus. La publicité, du service aux marques et ensuite du e-commerce. Donc, c'est encore 75% publicitaire. C'est... E-commerce, c'est petit. E-commerce, c'est encore petit. Oui, 5%. Mais c'est ce qui va être notre relais de croissance. Avec vous, il faut noter tous les adverbes. Oui, oui. C'est notre relais de croissance de demain. Donc, c'est celui sur lequel on investit. On est en train d'y rentrer de matière massive. Là aussi, par acquisition. On vient d'acquérir une boîte qui est leader dans la billetterie cinéma pour pouvoir vendre du e-ticket de cinéma. Donc, on rentre là-dedans de manière assez forte. En revanche, la publicité, effectivement, quand elle est en face d'annonceurs, enfin, d'annonceurs très affinitaires, c'est-à-dire, c'est des modèles où on gagne très bien sa vie. Le problème, c'est la publicité généraliste. Vendre des audiences d'hommes ou de femmes, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent revendiquer. Vendre des fans de films d'action au distributeur qui sort un film d'action, il y a peu de gens qui peuvent le revendiquer. Donc, c'est ça qui fait la beauté du modèle Webédia. C'est qu'on est sur des annonceurs très affinitaires et des audiences qui sont assez uniques dans leur qualification. Webédia, on a envie de dire toujours Webédia. On a l'impression qu'on n'a pas un rhume quand on dit Webédia. Vous allez changer de nom ? C'est objectivement un sujet qui est en cours de discussion pour deux raisons. La première chose, c'est que c'est une boîte qui s'est transformée très vite, comme vous l'avez dit, acquise en 2013. Le Webédia d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Webédia qu'on a créé. Le business model n'a rien à voir. Les gens qui étaient chez Webédia à l'origine sont moins nombreux que tous les gens qui sont arrivés du fait des acquisitions. C'est un moment où pour une dynamique interne et pour une dynamique externe, on a peut-être besoin de se poser la question du nom Webédia. D'autant que nos marques sont beaucoup plus fortes que Webédia. Les gens connaissent beaucoup plus Allociné, Pure People, jeuxvideo.com, 750 grammes, que la boîte qui les porte. C'est un sujet auquel on réfléchit. Je reviens avant de partir pour Cannes. Je voudrais repartir aux États-Unis. Si vous achetez, vous regardez, vous allez être dans laquelle de vos verticales ? L'entertainment ? Ça marche très fort, non ? On regarde effectivement aux États-Unis. Le cinéma, le jeu vidéo sont probablement pénétrables plus facilement que la cuisine ou la mode et la beauté. Il y a déjà des marques installées qui sont assez fortes. Vous nous disiez à propos de Pure Media, Pure People, surtout Allociné, mais un petit peu moins. Vous avez beaucoup de monde qui descend à Cannes. Une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes, oui. C'est une grosse rédaction quand même. C'est une grosse rédaction. Alors non seulement il y a effectivement les rédactions qui descendent, puisqu'on produit à peu près 50 à 60 infos par jour sur les coulisses, l'officiel, le Cannes vu par le prisme cinéma, Cannes vu par le prisme glamour, Cannes vu par le prisme people. Donc c'est une soixantaine d'infos tous les jours qu'on produit sur Cannes. On met quelque chose comme 5000 photos en ligne tous les jours. Donc quelque chose qui est assez colossal. En termes d'audience, ça représente 5-6 millions de visiteurs uniques par jour. Juste Cannes pour nous. Donc effectivement, c'est un moment où la boîte est en effervescence. Vous êtes un modèle non payant ? Enfin, vos applis ne sont pas payantes ? Rien n'est payant chez nous pour l'instant, sauf le gain. Pour l'instant. Pour l'instant, d'abord. Et ensuite, on est en train de tester un premier modèle payant avec justement l'Académie du goût. Donc l'Académie du goût, c'est quoi ? C'est une joint venture qu'on a montée avec le groupe Alain Ducasse pour... Le rival de Marmiton, quelque part. Le rival de Marmiton avec un niveau de 750 grammes qui est aussi dans le groupe, mais avec un niveau qualitatif beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans du e-learning sur la cuisine. Donc on apprend. Donc on a voulu faire émerger là aussi depuis la France la première université de cuisine en ligne. Donc c'est notre premier modèle payant. Donc cette fois-ci, par abonnement, où on a les 100 premiers chefs français, tous ceux que vous connaissez, des plus reconnus aux plus médiatiques, qui donnent leur place signature qu'on peut reproduire chez soi avec tous les coups de main, etc. Donc avec des tutoriels vidéo. Je rebondis un instant sur ce que vous dites. Le e-learning, là, avec les mocs, tout ça, vous pourriez vous lancer là-dedans ou pas ? Ou c'est pas assez glamour pour les médias et pour vous, Cédric Serré ? Alors, en tout cas, il y a des... Ça bouge, il y a énormément de personnes. Ça bouge. On y est rentré dans ce qui était le plus facile et le plus direct pour nous, qui était le monde de la cuisine. C'est des sujets qui peuvent être intéressants. On regarde tous ces modèles qui permettent d'offrir à des communautés qu'on s'est bien qualifiées, des modules de formation, de mooc, etc. On regarde ça. En un mot, votre modèle, c'est quoi, Cédric Serré ? Quel est le groupe qui est un peu le modèle pour Webédia, qui grandit très vite dans 3 ans, 5 ans, 6 ans ? On me pose toujours cette question et j'ai inexorablement la même réponse, mais elle est réelle et ce n'est pas un effet de style. Le modèle de Webédia, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Cette boîte se réinvente et c'est visible dans les équipes, dans notre histoire, etc. Tous les 6 mois de manière légère et tous les 18 mois de manière lourde. Donc on attend de la manière lourde.